Le film n'existe pas encore, mais son titre est déjà tout trouvé. Kim Kardashian et les papys braqueurs, ou la folle histoire de vieilles figures du grand banditisme, obsédées par les bijoux d'une starlette américaine. L'enquête est digne d'un polar, et les surnoms des voyous tirés d'un film d'Odiard, Ma copine, Le Gros, Zieux Bleu, Le Vieux, Nérapé, ou encore pour leur chauffeur, La Boulle. Cette nuit du 3 octobre, le commando entoure peu à peu sa proie. Sur ces photos de vidéosurveillance que nous vous montrons pour la première fois, on aperçoit les braqueurs en voiture, à pied et à vélo, rôdés autour de l'hôtel de la vedette de télé-réalité. Les cinq hommes, cagoulés et habillés comme des policiers, neutralisent le gardien. Ils disent rechercher la femme du rappeur, Kim Kardashian, qui dormait seule dans sa chambre, est ligotée avec des liens en plastique, et baillonnée avec ce ruban adhésif. Les agresseurs l'abandonnent dans la salle de bain, puis prennent la fuite avec leur butin. L'un d'eux, à vélo, va chuter à deux reprises et faire tomber une partie des bijoux dans le caniveau, notamment un diamant à 30 000 dollars que même son complice n'arrivera jamais à retrouver. L'ADN met vite la brigade de répression du banditisme sur la piste de vieux clients. Dans le jargon policier, on les appelle des beaux mecs. Un mélange de braqueurs et de rosseleurs, âgés de 60 à 72 ans. C'est ici, dans ce café parisien, que le commando avait l'habitude, après le braquage, de se retrouver pour discuter de l'affaire autour d'un café en terrasse, sous l'œil très discret des policiers. Ça n'a pas empêché la plupart des papis braqueurs en garde à vue de jurer qu'ils ne se connaissaient pas. Pendant des semaines, la BRB va scruter leurs moindres faits et gestes. Des voyous chevronnés, qui ne parlent au téléphone qu'en langage codé, surtout pour évoquer le butin se partager. Gros, il ne reste plus qu'une solution pour le cadeau des enfants. Prends le premier TGV car je ne pourrai pas te les amener. Les enfants vont être déçus. Le cadeau des enfants comprenait plutôt les centaines de milliers d'euros en liquide gagnés après avoir écoulé les bijoux. Car dans la foulée du casse, l'équipe a enchaîné les trajets vers Anvers, en Belgique, la capitale du diamant, pour revendre les 9 millions d'euros de bijoux, qui sont encore introuvables aujourd'hui. Une enquête, au moyen hors normes, les avocats, eux, reprochent au juge le manque de preuves contre le commando. Mon client aujourd'hui est incarcéré parce que les policiers prétendent qu'ils boitent comme une personne qui est visionnée sur les caméras de surveillance. Or, mon client n'a jamais boité, mon client n'a absolument pas de problème de démarche. C'est totalement dingue, c'est inédit, c'est du jamais vu. Le gang était sur le point de monter sur un nouveau coup. Encore un saucissonnage dans un quartier chic de Paris. La retraite ne semblait décidément toujours pas attirer les papys braqueurs. La retraite ne semblait pas à la retraite.